On va démarrer la séance si vous le voulez bien. Alors bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous demander un petit peu de silence pour qu'on puisse démarrer cette séance. Je vous remercie beaucoup d'être présents et présentes, aussi nombreux et nombreuses ce soir. Vous allez le voir, nous avons une occasion particulière qui nous permet d'être aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'être là avec nous. Je remercie aussi les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Comme pour chaque conseil, nous allons commencer, je l'explique, aux enfants qui sont avec nous et qui participent à cette séance. Nous allons d'abord commencer par faire l'appel, puis par voter le procès verbal du conseil d'arrondissement précédent. Et puis ensuite, nous examinerons notre ordre du jour. Vous allez le voir, nous avons un ordre du jour extrêmement chargé ce soir, puisque nous avons des rapports qui concernent notre mairie d'arrondissement. Et puis nous avons aussi des rapports qui concernent la mairie centrale, et tout ça dans un contexte que nous savons tous extrêmement chargé. Je sais qu'un certain nombre de déports ont été communiqués à notre directrice générale des services, en amont du conseil d'arrondissement. Si jamais il y a des rapports sur lesquels, chers élus, vous souhaitez vous déporter, n'hésitez pas à nous le signaler. Et avant de pouvoir démarrer la séance, je vais demander à notre Benjamin, M. Lee Ferreiro, de bien vouloir procéder à l'appel nominal. Merci. Donc, comme ça a été dit, je vais procéder à l'appel. Présent. Abour, Micheline. Présent. Amsalem, Marie-Hélène. Présent. Benaroche, Pierre. Berlan, Yvon. Bonafous, Jean-Marc. Présent. Brambilla, Véronique. Présent. Canikave, Joël. Présent. Casanova, Gavino, Daniel. Cécaldi, Pierre. Présent. Collard, Frédéric. Présent. Présent. Cristinau, Alexandra. Présent. Delage, Pauline. Denia, Salon, Rosette. Présent. El-Rarbaï, Didier. Présent. Fréroli, présent. Fortin, Olivia. Présent. Hugon, Christophe. Présent. Inchiappa, Lucas. Présent. Jouv, Cédric. Présent. Juste, Christine. Présent. Lossine, Isabelle. Présent. Le Mairie, Pierre. Présent. Lusson, Baptiste. Présent. Maranda, Bernard. Madson, Juliette. Présent. Méyac, Anne. Ménétrier, Olivier. Excusez. Mery, Eric. Présent. Mery, Xavier. Présent. Michaud, Marie. Présent. Moraine, Yves. Mounien, Lourdes. Présent. Périncio, Elliot. Présent. Pernet, Ludovic. Pila, Catherine. Présent. Préciose-Ide Nora. Richard, Donna. Roque-Sophie. Rupnik, Alexandre. Présent. Simonetti, Christelle. Tessier, Nathalie. Présent. Vassal, Martine. Présenté. Vanton, Elisabeth. Présent. Vincent, Cyprien. Présent. Zouagui, Serena. Présent. Présent. Merci. Merci beaucoup. Le quorum étant atteint, ce conseil d'arrondissement peut valablement démarrer et je déclare la séance ouverte. Je vous rappelle que le règlement intérieur qui s'appliquait déjà au conseil d'arrondissement continuait à s'appliquer à l'identique. Et je vais commencer, si vous le voulez bien, par vous demander l'approbation du PV du conseil d'arrondissement précédent. Est-ce qu'il y a parmi nous des demandes de rectification de ce PV ? Non. Je mets donc au voie le procès verbal de la séance précédente. La séance qui vote contre, qui s'abstient, le procès verbal est adoptée. Je vous remercie beaucoup. Alors vous avez donc dû le remarquer, nous avons aujourd'hui une grande joie, c'est d'accueillir le conseil d'arrondissement des enfants. Ce conseil, il a été mis en place il y a déjà maintenant un an. Il a été piloté par Juliette Masson, que je remercie beaucoup pour son implication sur cette démarche. Et donc notre mairie de secteur est pilote pour pouvoir préparer la mise en place d'un conseil municipal des enfants. On a quatre écoles qui participent sur notre secteur. L'école de la Grotte-Roland, du Cour-Julien, du Rouet et Rouet-Charlallet. Et aujourd'hui, le conseil est présent, le conseil des enfants est présent pour nous présenter l'aboutissement d'une année de travail. Pendant une année, ces enfants ont réfléchi aux questions qu'ils souhaitaient nous poser et donc ils viennent nous formuler ici leurs demandes. Donc pour pouvoir les accueillir au sein de notre conseil d'arrondissement, je suspends la séance pour qu'on puisse les écouter. Je les appelle à me rejoindre en tribune et nous allons avoir ensuite l'occasion de leur répondre. Applaudissements Alors, la parole est à vous. Bonjour. Alors, aujourd'hui, les enfants du conseil municipal des enfants ont proposé trois propositions. Avec Marcel, Simon, Léna, Anoushka, Mélia, Julia, Adi, Lucie, Lisa, Mathéo, Ottman, Gaïa, Elouan, Alia, Firdaus, Olivia, Joshua, Yacine et Lola. Applaudissements Nous, les enfants du conseil d'arrondissement, nous sommes aussi des citoyens et citoyennes. Nous voulons vous présenter une de nos idées qu'on adore. Cette idée, nous, on la tient à cœur. Ce sont les frigos solitaires. Cette idée, c'est pour aider les personnes dans le besoin. Des choses indispensables pour la santé. À côté des frigos solitaires, il y aura un petit abri où dedans, il y aura des habits, des couvertures, des livres, des jouets pour les enfants. Un micro-ondes et plein d'autres choses. Les frigos seront proches d'un supermarché pour les personnes. Et le supermarché les remplit de cet abri sera abrité de la pluie et de l'orage. Donc, s'il vous plaît, acceptez-la. Applaudissements Nous voulons aussi des containes ou des points d'eau sur les terrains sportifs et les espaces verts et dans la rue. Tous les kilomètres là où il n'y en a pas. Par exemple, sur la plage. Applaudissements Pour faire boire les SDF et les pauvres et pour qu'ils se lavent. Pour boire et se rafraîchir parce que l'eau, c'est indispensable. Pour arroser les plantes et s'amuser. Applaudissements On pourrait faire un système de récupération d'eau avec des pompes à eau. 50% d'eau serait filtrée et conduite dans d'autres fontaines. Et l'autre partie de l'eau serait conduite dans des espaces verts pour les arroser. Applaudissements Nous, les enfants du conseil, nous voulons aussi rajouter des espaces végétaux dans la ville et dans les écoles. Nous voulons que plusieurs points d'herbe soient rajoutés dans le 6e et 8e arrondissement de Marseille. Plus d'arbres, des fleurs, des plantes. On voudrait des espaces verts ludiques dans les écoles. Applaudissements La végétation sert à donner des odeurs. L'herbe, ça sent bon. Elle sert de nourriture pour les animaux. Elle nous permet de respirer, d'avoir plus d'oxygène, de refroidir le climat et les bâtiments. Applaudissements Les espaces d'herbe pourraient se trouver au Rouet, au cours Julien, à Castellane, près de la préfecture. Nous espérons que ce vœu sera pris en compte et se réalisera cordialement. Les enfants du conseil. Applaudissements Je crois qu'on peut vraiment saluer ce travail, les applaudir bien fort. Merci beaucoup, les enfants. Applaudissements Je vous invite à regagner vos places pour qu'on puisse vous répondre de manière très sérieuse à ces questions extrêmement sérieuses et importantes que vous nous posez. Et pour cela, je vous indique que nous reprenons notre séance telle qu'elle doit se dérouler. J'appelle Madame Masson au pupitre pour qu'elle puisse répondre aux vœux des enfants. Madame Masson, à vous la parole. Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous voir si nombreux et si nombreuses pour la première participation du conseil des enfants du 6e et 8e arrondissement. Avant de vous lire le rapport relatif aux trois vœux que les enfants ont formulés, je voulais vous dire quand même quelques mots sur ce projet. Donc ce projet, le conseil municipal des enfants, est à l'initiative de Madame Guérard, adjointe au maire à la petite enfance. Et le conseil d'arrondissement est le prémisse de ce conseil municipal. Le conseil des enfants des 6e et 8e a commencé le 8 mars par des ateliers, mais le travail avait déjà commencé préalablement, puisque les enfants ont travaillé avec leur classe avant de commencer les ateliers en mairie. Ils sont 19, 11 filles et 8 garçons qui ont été tirés au sort, et cela a son importance, par leurs camarades dans les quatre écoles volontaires que Madame la maire vous a évoquées. Ce soir, je tiens à remercier particulièrement chaleureusement Ingrid Taffer de l'association Pragma, qui a accompagné les enfants dans ce travail. Et je remercie également tous les intervenants qu'elle a fait participer, qui ont travaillé avec les enfants. Je remercie également les parents, qui tous les mercredis des ateliers ont amené les enfants jusqu'à la mairie de Bagatelle, et je sais qu'avec les emplois du temps, ce n'est pas toujours facile. Je remercie les agents de la mairie de secteur, qui leur ont vraiment réservé un bel accueil, qui ont préparé des goûters qui étaient très attendus par les enfants. Et je remercie bien sûr Madame la maire et tous mes collègues élus pour l'intérêt qu'ils ont porté à ce travail. Ingrid a initié les enfants au principe de la démocratie. Elle les a encouragés à développer leur esprit critique. Et cela n'a pas toujours été simple, car au début, ils ne se connaissaient pas. Donc, ils ont dû apprendre à respecter la parole de chacun. Ils ont dû apprendre à s'écouter. Ils ont dû apprendre à faire des consensus. Nous avons été surpris, dès le départ, de leur capacité à observer leur environnement, de leur intérêt pour la mairie, pour leur ville, et de la gravité de leurs préoccupations, comme leur vœu en témoigne. D'ailleurs, lorsqu'on regarde leurs préoccupations, elles sont quand même proches de celles des adultes, mais ils peuvent avoir des propositions, des solutions, que nous, les adultes, nous avons oubliées ou auxquelles nous n'avons pas pensé. Car nous ne voyons plus, car nous avons intégré les modèles de villes modernes construites autour de l'homme actif qui se déplace en voiture. Dans leur développement récent, les villes ont oublié les enfants, mais elles ont aussi oublié les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les jeunes, les femmes, les sans-abri. Donner la parole aux enfants, c'est permettre d'envisager la ville à hauteur d'enfants, de la réinvestir, et si la ville est accessible aux enfants, elle est à toutes et tous. Pour celles et ceux qui douteraient encore de l'importance de donner la parole aux enfants, je finirai par une citation de Francesco Tonucci, qui, dans La ville des enfants, dit « Pourquoi s'intéresser aux enfants ? Car ils sont notre passé, trop souvent et trop vite oubliés. Ils sont notre présent, puisque la majeure partie de nos efforts et de nos sacrifices leur sont destinés. Et ils sont notre futur, la société de demain, celui qui pourra perpétuer ou trahir nos choix et nos attentes. » Les enfants, en réponse à vos demandes, alors je ne vous vois pas, mais je vous parle, je vais évoquer avec vous, puisque suite à vos voeux, nous avons discuté avec nos collègues, et nous avons déjà quelques réponses à vous apporter. Mais ce n'est pas terminé, nous allons continuer à travailler avec les services de la mairie et avec toutes les institutions pour réaliser vos voeux. Donc pour les frigos solidaires, il en existe déjà un à Marseille, il se situe au Cours Julien, devant le restaurant Azabia. Nous allons donc contacter l'association, qui est une association parisienne, pour qu'ils nous aident à développer ce projet sur le territoire marseillais. La seule contrainte, c'est qu'il faut qu'il y ait une prise électrique accessible pour pouvoir brancher les frigos. Pour les fontaines, deux seront prochainement installées dans deux petits jardins de notre secteur, au jardin de Val-Belle et au jardin de Corinthe, et nous étudierons la possibilité d'en installer davantage. Votre demande est quand même très ambitieuse, une fontaine tous les kilomètres, je ne suis pas sûre qu'on y arrive au premier mandat. Enfin, pour la végétalisation, sachez qu'au Rouet, un petit jardin sera réouvert au public en septembre, à l'angle de la rue du Rouet et de la traverse Antignane. Et je sais que bon nombre d'entre vous habitez ce quartier. Il y aura un coin arboré et de l'herbe, comme vous le souhaitez. Au cours Julien, une vingtaine d'arbres ont été déjà replantés au printemps. Il y en aura d'autres à la rentrée. Lorsque les espaces de jeu seront réhabilités, on étudiera la possibilité de mettre davantage de végétation. Pour Castellane, par contre, ça risque d'être un petit peu compliqué. Les travaux du tramway sont d'envergure, vont durer encore un petit peu et ça risque d'être compliqué tout de suite en tout cas. Pour la préfecture, nous réfléchirons à quels endroits nous pouvons végétaliser. Donc je voulais vraiment vous remercier et vous féliciter pour ce travail. Et je vais à présent vous lire le rapport. Donc je vous propose d'adopter ce soir le rapport numéro 41. Le Conseil d'arrondissement approuve le vœu du Conseil des enfants des 6e et 8e arrondissements et mettra tout en oeuvre pour réaliser les actions imaginées par les enfants dans les meilleurs délais. Article 2. Le Conseil d'arrondissement sollicite la Ville de Marseille ainsi que ses partenaires institutionnels pour la mise en oeuvre des actions relevant de leurs compétences respectives. Je vous remercie. Applaudissements Merci, merci beaucoup Madame Basson. Donc les enfants, vous avez compris ce qui va se passer maintenant c'est que nous le Conseil d'arrondissement des adultes on va voter pour pouvoir approuver la réalisation de vos vœux. Est-ce que vous êtes prêts pour ce vote ? Oui. Avant de faire ça je voudrais savoir s'il y a des demandes d'intervention. Oui, Monsieur Méry on vous écoute. On va vous passer un micro. Donc peut-être qu'on va nous poser des questions sur vos vœux. On va voir. Je vais me dresser à vous. Oui, ça marche. Merci pour vos propositions qui sont très bien très sérieuses et qui éveillent en nous des véritables soucis. Alors moi j'ai retenu une chose surtout il fait très chaud c'est les douches pour les SDF. dans une autre mandature vous savez j'étais responsable vous ne savez pas mais j'étais responsable de la solidarité pour toute la ville de Marseille et j'avais lancé une initiative je ne sais pas si vous la trouverez bien c'était de faire un camion douche c'était un camion douche itinérant qui traversait toute la ville de Marseille et qui proposait au SDF de prendre une douche souvent il y avait un coiffeur ou un infirmier qui était dans le camion et qui proposait aussi des soins couper les cheveux et éventuellement des soins infirmiers alors ce camion douche il a tourné pendant 4 ans de 2016 à 2020 et puis il y a eu le Covid et les mesures sanitaires ont tout arrêté alors depuis je crois qu'il est toujours au hangar donc il faudrait demander au service de la solidarité le Samu Social de faire ressortir ce camion douche et de le refaire fonctionner comme il l'a été auparavant puisque maintenant les risques sanitaires du Covid ont quand même fortement diminué mais vous voyez on avait rejoint à l'époque votre idée l'idée des fontaines elle est excellente et je la retiens et j'espère que la municipalité s'y engagera ensuite le frigo solidaire c'est une belle idée il y a des restaurants solidaires le restaurant Noga la plaine il y a pas mal de restaurants comme ça mais c'est vrai qu'un frigo ça peut être bien parce que surtout vu les chaleurs ça serait quand même agréable de pouvoir manger au frais le problème c'est comment on va vérifier que la DLC n'est pas dépassée c'est à dire que les produits ne sont pas périmés il y a toute une infrastructure à mettre en place derrière pour vérifier en tout cas je vous remercie parce que vous êtes vraiment préoccupés des gens les plus en difficulté qui n'ont rien et vous avez voulu leur apporter des choses et félicitations Merci Monsieur Méry d'autres interventions dans la salle Monsieur Méry merci beaucoup pour votre intervention je vais en retenir le positif n'est-ce pas et nous aurons à l'occasion du prochain conseil municipal de discuter si vous le souhaitez des engagements de la ville sur les questions de solidarité et donc si jamais cela vous convient je vous propose de mettre au voie ce rapport ce que les enfants attendent avec impatience j'imagine donc ce rapport qui engage notre conseil d'arrondissement à mettre tout en oeuvre pour pouvoir répondre aux attentes des enfants et ce avec l'aide de nos partenaires institutionnels évidemment et donc si cela vous convient je mets au voie ce rapport qui vote contre personne n'est contre qui s'abstient personne ne s'abstient qui est pour tout le monde est pour et les enfants aussi votent c'est très bien et bien écoutez les enfants vos propositions sont donc retenues c'est un grand moment je suis vraiment extrêmement heureuse de votre participation on ne vous l'a pas dit mais au départ les voeux des enfants étaient au nombre de 13 et donc ils ont réussi à travailler ensemble pour arriver à 3 pour en tout cas cette séance merci beaucoup je pense que les parents vous pouvez être fiers de vos enfants parce qu'ils ont bien travaillé et ils apportent à notre action publique leur regard et ça c'est extrêmement important et du coup les enfants et les parents si vous le souhaitez vous pouvez bien sûr rester avec nous pour toute la séance du conseil d'arrondissement et puis vous pouvez aussi si vous préférez rentrer chez vous parce que vous avez bien travaillé et donc vous pouvez aller vous reposer c'est comme vous voulez bravo encore je vous propose qu'on enchaîne et qu'on passe au rapport numéro 42 concernant le projet d'administration et pour ça j'appelle monsieur Bonafou au pupitre merci madame la maire mesdames et messieurs mes chers collègues ce rapport a pour objet de vous présenter le projet d'administration de la mairie des 6ème et 8ème arrondissements la proximité que nous devons aux usagers fait de l'administration d'une mairie de secteur un enjeu particulier dans les 6ème et 8ème c'est une équipe de 140 agentes et agents qui s'investissent chaque jour avec la volonté de rendre le meilleur service public à nos 125 000 administrés ils sont engagés sur le terrain pour la mise en place des politiques publiques et démontrent chaque jour leur capacité à s'adapter à toutes les situations avec une polyvalence remarquable depuis 3 ans notre majorité municipale s'est engagée dans une démarche d'amélioration des conditions de travail des agents et dans notre mairie de secteur nous avons déjà commencé à poser des actes la réorganisation et la réfection des bureaux en particulier pour agrandir leurs espaces de travail qui étaient particulièrement contraints la réalisation d'un audit des besoins de formation la déprécarisation de nombreux personnels qui étaient jusqu'à maintenant vacataires notamment dans nos centres d'animation ces équipements sont en effet primordiaux pour mettre en oeuvre les politiques publiques de proximité que nous devons aux habitants et les agents qui les font vivre doivent pouvoir exercer leur mission dans un cadre sécurisé l'administration de notre mairie de secteur s'est aussi engagée dans une démarche de concertation du personnel pour construire ensemble les réponses aux problématiques quotidiennes en effet qui de mieux placer pour identifier les difficultés et les freins à l'exercice de leur mission et pour proposer des solutions adaptées ainsi nos agents travaillent désormais avec une démarche appelée la boussole collective qui permet d'améliorer nos process pour atteindre les objectifs de services publics dans le cadre d'ateliers participatifs avec ce rapport il s'agit pour notre mairie de secteur d'avancer encore en proposant de l'engager dans la démarche du projet d'administration en deux ans la ville de Marseille s'est en effet dotée de cet outil construit par les agents pour créer de nouvelles façons de travailler délivrer un service public de qualité redonner du sens à leur travail dans leur quotidien et faire émerger une culture commune basée sur des valeurs partagées chacune des directions de la ville de Marseille s'est appropriée ses objectifs pour déterminer la meilleure façon d'y répondre ce projet de l'administration de la mairie centrale livré au maire de Marseille et au personnel il y a quelques semaines nous souhaitons le décliner au sein de notre mairie avec la même certitude c'est bien avec les agents de notre mairie de secteur que nous atteindrons nos objectifs je vous remercie merci beaucoup monsieur Bonafou est-ce qu'il y a des prises de parole sur ce rapport non je vous propose donc de mettre au voie ce rapport qui vote contre qui s'abstient qui le rapport est adopté je vous remercie beaucoup je vous propose que nous passions au rapport numéro 43 concernant la gestion de la relation citoyen et monsieur Bonafou je vous repasse la parole merci madame la maire ce rapport a pour objectif d'amplifier la démarche d'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers que nous avons initié par exemple en rendant notre site internet plus performant ou encore en mettant en place des permanences sociales d'accueil et d'orientation dans nos centres d'animation pour cela nous ambitionnons de mettre en place la gestion de la relation citoyenne l'objectif est de lancer les actions structurantes qui permettront d'améliorer significativement le renseignement et l'accueil téléphonique et physique sur tous les sites et équipements dans la mairie de secteur les démarches et renseignements via le site internet et l'accès facilité aux informations les plus complètes dont nos usagers ont besoin de la même façon que pour le projet d'administration qui sera construit avec et par les agents que nous venons d'évoquer nous sommes convaincus que c'est avec les usagers que nous devons faire avancer cette importante question c'est pour cela que nous souhaitons mettre en place un comité d'usagers composé de représentants de CIQ d'usagers du service public et habitants du secteur volontaire et qui aura vocation à contribuer à cette amélioration indispensable à la qualité de service que nous souhaitons obtenir merci merci beaucoup monsieur Bonafou est-ce qu'il y a des prises de parole sur ce rapport des interventions non et bien écoutez je vais donc passer peut-être que madame Roch est-ce que vous voulez dire un petit mot ouais on vous apporte le micro bien sûr oui la gestion de la relation citoyen répond à l'objectif de simplifier la vie des marseillaises et des marseillais et de réduire le temps de réponse de la collectivité aux sollicitations de nos concitoyennes et concitoyens mais la GRC doit aussi prendre en compte les attentes et les réactions des marseillaises et des marseillais en intégrant leurs remarques et pour cela il faut à la fois que la collectivité fasse un meilleur usage du numérique et c'est déjà le cas avec les chantiers lancés depuis 2020 par Christophe Hugon mais aussi de l'accueil physique et téléphonique et qu'elle améliore et modernise ses services cette démarche va concerner de manière transversale plusieurs pôles de la collectivité site internet super minot projet de compte citoyen unique le courrier le module de prise de rendez-vous en bureau municipal de proximité les demandes d'urbanisme et tant d'autres services qui accueillent du public la GRC prend en considération les contraintes personnelles capacité d'accès au numérique handicap frame psychologique les besoins ou attentes envie de nouveauté d'adaptation aux évolutions des modes de vie des services proposés mais aussi le quotidien de nos concitoyens et concitoyennes comme celui des agents et des agentes à leur contact c'est une démarche qui est un enjeu central de simplification de la vie des marseillaises et des marseillais en modernisant mais aussi en favorisant les retours d'expérience des usagers du service public l'idée c'est de créer de la proximité des liens qui seront amenés à vivre et évoluer c'est une démarche qui fait sens et qui place les marseillaises et les marseillais au coeur du service public que nous voulons plus proche et plus juste merci à la mairie du 6-8 d'être précurseuse et pilote en la matière merci beaucoup je vais donc mettre aux voix ce rapport qui vote contre qui s'abstient le rapport est adopté merci beaucoup à notre ordre du jour aujourd'hui nous avons un deuxième événement particulier après la participation du conseil des enfants nous allons accueillir maintenant les représentants du comité d'initiative et de consultation d'arrondissement donc vous le savez nous avons deux SICA un pour le 6ème et un pour le 8ème et aujourd'hui nous accueillons les représentants de notre SICA du 8ème je vous profite de cette intervention de leur part pour rappeler que ce SICA est évidemment ouvert à toutes les associations qui souhaitent vouloir y participer et que pour cela les informations sont en ligne sur notre site internet de la mairie de secteur ces SICA ont donc la possibilité réglementaire d'interpeller notre conseil d'arrondissement et c'est ce qui va se passer ce soir et j'appelle donc pour cela Stéphane Copé au pupitre Madame la maire mesdames messieurs les élus mesdames messieurs les citoyens j'interviens aujourd'hui en tant qu'administrateur de France Nature Environnement Boujurone délégué à la mobilité ainsi qu'au nom de six autres associations également membres du SICA le 8ème donc le CIQ de Samena le CIQ de la Madraque de Montredon l'association citoyenne et citoyens des 6 suites pour une ville plus juste plus verte et plus démocratique l'association Pointe Rouge défense littoral le collectif Vélo en ville et le collectif Piéton à Marseille nous sommes en effet réunis pour vous présenter un projet commun pour apaiser la pointe littorale sud de Marseille en régulant les mobilités grâce à une zone de trafic apaisée pour laquelle une étude de faisabilité est à engager dans la suite logique de toutes les réflexions menées jusqu'à ce jour sur le sujet l'interpellation du conseil d'arrondissement aujourd'hui fait suite à la réunion du CICA du 24 mars qui a été l'occasion de riches débats entre les associations présentes comme vous le savez le littoral sud porte d'accès au parc national des Calanques attire depuis toujours les marseillaises et les marseillais et plus globalement les provençaux les excursionnistes les touristes de toutes origines pour l'escalade la randonnée la baignade la balade la pêche depuis le bord ou tout simplement le plaisir d'y passer quelques heures les visiteurs d'ici et d'ailleurs peinent cependant à en profiter pleinement en raison de la saturation de la circulation automobile et des difficultés de stationnement la voirie de nos noyaux villageois et les espaces naturels du parc national des Calanques ne sont plus en capacité d'offrir du stationnement autorisé pour l'ensemble des véhicules motorisés qui s'y engagent de plus en plus fréquemment la seule voie d'accès à deux sens une impasse sans échappatoire est saturée et encombrée par du stationnement anarchique circuler devient dangereux autant pour les automobilistes que surtout pour les piétons ou les cyclistes les bus englués dans les bouchons peinent à assurer leur service la pollution dégagée par les milliers de pots d'échappement rend l'atmosphère irrespirable ce diagnostic est unanimement partagé l'augmentation de la population dans le secteur de la Madrague une fois la réhabilitation du site de l'ex-usine légèrement terminée ne pourra qu'accentuer ses difficultés le plan de déplacement urbain de 2013 donc dix ans le plan de mobilité voté fin 2021 par la métropole différentes études de l'agence d'urbanisme l'étude de définition et la concertation sur un schéma d'accès au parc national des Calangues de juin 2018 tous indiquent depuis dix ans pour certains que la fréquentation doit être maîtrisée en régulant les accès pour les piétons les vélos et les personnes à mobilité réduite en améliorant pardon en régulant les accès automobiles en développant les transports collectifs en améliorant les accès pour les piétons les vélos et les personnes à mobilité réduite mettre en place les jours de très forte affluence une zone de trafic apaisée est une solution tout à fait applicable alors quelques prérequis néanmoins d'abord repenser les transports publics avec des bus et minibus plus fréquents avec une voie réservée dans les deux sens par exemple sur toute l'avenue Pierre Mendès France proposer des prix attractifs pour la navette maritime une amplitude horaire et annuelle élargie et interminus au Mucem qui ferait une capacité complémentaire mettre à disposition des parkings relais accessibles avec tout titre de transport valide et pas seulement les abonnés on pense notamment au parc Châneau créé une vraie piste cyclable sur le Prado et de l'hippodrome au Goud et à Calelong et proposer des vélos de location aménager un cheminement piétonnier voire créer un chemin côtier ainsi nous souhaitons le lancement au plus vite d'une étude de faisabilité sur les conditions de réalisation d'une zone de trafic apaisée cette étude est à conduire par la mairie centrale en lien avec la métropole et le parc national des Calanques elle devra associer toutes les parties prenantes CIQ association locale et d'usagers depuis l'élaboration du cahier des charges et la sélection des propositions jusqu'à la mise en oeuvre elle devra proposer différents scénarios géographiques et plusieurs choix techniques en présentant les atouts et les contraintes de chacun on m'a demandé de faire court je vais couper un petit peu et je vais vous simplement vous faire référence à une expérience très intéressante qui est celle qui a été mise en place depuis l'année dernière sur la plage du Jaille donc à Châteauneuf les Martigues si vous la connaissez plage tout à fait intéressante donc ça reprend un petit peu ce qui est en place là-bas elle n'est mise en place que lorsque le quartier va être paralysé en l'occurrence les week-ends de beau temps et en saison estivale l'accès reste ouvert librement une grande partie de l'année il n'est pas proposé de barrière de gardien alors là-bas c'est pas tout à fait le cas mais l'obligation de disposer pendant les périodes concernées d'une autorisation d'accès c'est la lecture automatisée de la plaque d'immatriculation qui provoquera l'émission d'un procès verbal avec un infraction les véhicules motorisés des y endroits ne sont pas verbalisés c'est-à-dire qu'il y a des y endroits mais leur nombre est limité comme aujourd'hui à Calelongue ou par Cabanon par exemple il y a trois laissés-passer maximum pour la même habitation et sous cette réserve les amis les parents les réparateurs les livreurs les professionnels de santé pourront quand même accéder à la zone les jours concernés de même les restaurateurs pourront faire enregistrer leurs clients sans attendre le lancement de l'étude nous proposons également que des expérimentations soient menées afin de sensibiliser au plus vite les usagers aux problèmes et à la nécessité de mettre en oeuvre des solutions adaptées par exemple dès les premiers jours de cette année alors bon on avait prévu de présenter ça il y a déjà quelques mois donc les beaux jours on y est très largement mettre en place un système de comptage des véhicules et se servir des panneaux lumineux à messages variables pour informer du nombre de véhicules présents dans la zone et de l'atteinte du seuil d'alerte ou de congestion deuxième idée organisées organisées à un dimanche sans voiture ni moto ou en limitant leur nombre faciliter l'accès au littoral sud pour tous les marseillaises et tous les marseillais résidents ou visiteurs et repenser une mobilité apaisée tels sont les objectifs de notre proposition il s'agit d'offrir de meilleures conditions de vie et de visite en limitant les circulations motorisées afin que la zone ne soit pas saturée en favorisant les mobilités actives et douces et en développant les transports en commun la phrase de fin ainsi grâce à cette zone de trafic apaisée visiteurs d'un jour et résidents de toujours pourront bénéficier de meilleures conditions pour apprécier ce site si cher à toutes et à tous nous espérons que ce projet d'apaisement du littoral sud pour tous les habitants et visiteurs de Marseille aura su vous convaincre nous souhaitons le lancement rapide de cette étude de faisabilité ainsi que des expérimentations à court terme c'est pourquoi nous souhaitons également que le conseil d'arrondissement du 6-8 se saisisse de ce projet pour formuler un vœu lors d'un prochain conseil municipal je vous remercie de votre attention merci beaucoup monsieur Copé et puis merci à tous les représentants du 6-8ème pour la richesse de vos propositions vous vous êtes munis de votre droit d'interpellation mais avec des propositions travaillées et je vous remercie beaucoup pour cette intervention absolument positive depuis ma prise de fonction évidemment cette question du littoral sud me mobilise tous les jours et je mesure bien la complexité de la situation et on peut même parler du risque dans laquelle cette magnifique portion de notre territoire du risque que notre territoire encoure aujourd'hui avec ces congestions qui pénalise la possibilité d'accès des véhicules de secours si jamais ça devait se produire c'est donc une question dont nous souhaitons collectivement avec notre groupe d'élus pouvoir se saisir d'une manière absolument concrète et c'est pour ça que je vous propose de passer immédiatement à l'examen du rapport suivant avant de prendre les interventions puisque nous souhaitons vous proposer aujourd'hui quelque chose de concret puisque effectivement aujourd'hui on peut le dire la situation dans laquelle on est elle n'est pas satisfaisante elle n'est satisfaisante pour personne en réalité ni pour les habitants et les représentants des habitants à travers les associations avec lesquelles nous sommes en contact régulier voire quotidien elle n'est pas satisfaisante non plus pour les commerçants parce que c'est difficile pour des clients de pouvoir accéder à des établissements et de pouvoir en repartir dans de bonnes conditions la situation elle n'est pas satisfaisante non plus pour les Marseillais et les Marseillaises qui doivent pouvoir accéder à ce littoral qui nous est cher à tous on a tous presque quelque chose d'intime avec ce littoral ça appartient à l'ensemble des Marseillaises et des Marseillais et donc cette insatisfaction elle ne date pas d'hier elle date de plusieurs dizaines d'années probablement et on peut mesurer à ça que cette situation elle est extrêmement complexe et moi c'est une question que je prends avec beaucoup d'humilité parce qu'il n'y a pas de solution magique à une solution complexe mais en revanche il y a une chose à laquelle je crois absolument résolument c'est que si jamais nous voulons pouvoir répondre à la situation dans laquelle on est et si jamais on veut pouvoir répondre aux enjeux de demain nous n'avons pas d'autre alternative que de travailler ensemble avec l'ensemble des parties prenantes sur ces questions je parle de demain parce que vous le savez nous avons la chance d'accueillir sur notre magnifique territoire les Jeux Olympiques à cette occasion nous allons être le centre de l'attention du monde entier et ça ça va nous obliger évidemment par ailleurs on peut imaginer que les usagers habituels des plages du Prado pourraient avoir envie de se déporter sur le littoral sud un peu plus au sud et donc ça engendre encore plus de fréquentation il y a un autre chantier que nous enfin un autre un autre événement je vais le qualifier d'événement c'est la possibilité d'avoir la réalisation demain de chantiers de dépollution du littoral sud sur lesquels nous travaillons avec la métropole avec le département peut-être même avec la région et avec l'état qui est un partenaire extrêmement solide sur ces chantiers mais ces chantiers de dépollution que nous appelons tous de nos voeux vont engendrer aussi un surcroît de trafic routier et on le prévoit pour 2024 aujourd'hui donc toutes ces conditions qui sont à la fois structurelles et conjoncturelles nous obligent à pouvoir nous saisir de cette question de manière absolument résolue et donc on le sait aujourd'hui cette question elle occupe évidemment la mairie de secteur que nous sommes elle occupe également la ville elle occupe également la métropole elle occupe également le parc national des Calanques qui avait prévu un schéma d'accès au parc national des Calanques mais qui n'a pas pu encore être mis en application cette question elle peut aussi concerner le département qui est propriétaire d'un bon nombre de territoires de terrain le long de cette bande littorale elle peut aussi concerner la région notamment au titre de la question du tourisme et donc je suis persuadé que sans alignement politique d'une vision partagée nous aurons du mal à avancer d'une manière déterminante pour autant en attendant nous avançons et je pense que chacun des acteurs que nous sommes et j'inclus la métropole et j'inclus le parc national des Calanques et bien sûr j'inclus la ville nous menons tant bien que mal des petites actions des petits pas au quotidien pour essayer d'améliorer les choses mais la réalité c'est quoi c'est que aujourd'hui on est dans une situation qui est un petit peu bloquée on en plaisantait récemment à une assemblée générale de CIQ à la Pointe Rouge puisque la métropole nous dit on pourra mettre des transports en commun quand on aura nous la ville supprimer le stationnement anarchique et c'est légitime aujourd'hui les bus ont bien des difficultés à passer c'est une évidence et par ailleurs nous la ville on dit d'accord mais nous on pourra mettre des transports on pourra lutter contre le stationnement anarchique quand vous aurez mis des bus parce qu'il n'est pas question que les habitants ne puissent plus circuler et que les Marseillais ne puissent plus venir sur ce littoral et donc je pense que si jamais nous pouvons avancer ensemble de manière résolue sur cette question et encore une fois avec toute l'humilité qui est la mienne et sans présager des solutions qui pourraient être données il s'agit aujourd'hui qu'on puisse se mettre autour de la table et travailler tous ensemble vous parliez d'études monsieur Coppet on sait que des études existent depuis déjà des dizaines d'années et je crois me souvenir aussi que dès décembre 2020 notre mairie on avait présenté une synthèse à beaucoup d'habitants de représentants d'associations qui souhaitaient pouvoir en discuter et donc moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est que nous puissions adopter un vœu qui consisterait à proposer la mise en place d'un comité de pilotage qui serait coprésidé par la ville de Marseille et par la métropole parce que c'est ensemble qu'on pourra trouver ces solutions un comité de pilotage qui aura pour mission de définir ensemble la vision collective qui peut être la nôtre pour demain et de l'inscrire ensuite dans une réalité donc voilà la proposition la mise en place d'un vœu à la mairie de Marseille et à la métropole pour la mise en place de ce copil coprésidé étant entendu que ce comité de pilotage réunira ensuite l'ensemble des institutions qui devraient être autour de la table est-ce que vous avez des prises de parole sur cette proposition oui madame Pilar merci madame la maire la loi 3DS a rebattu les cartes la présidente de la métropole Martine Vassal a proposé au maire de Marseille Benoît Payan de récupérer quelques compétences après des attermoiements et à quelques heures de la date limite pour la réponse à donner le maire de Marseille a fait savoir qu'il ne souhaitait pas récupérer ses compétences Martine Vassal lui a alors proposé de nommer deux adjoints pour gérer les compétences de proximité que sont la voirie et la propreté madame Juste élue de notre secteur a depuis janvier en charge la question de la propreté madame Prigent quant à elle en charge la question de la voirie quel rapport me direz-vous avec le sujet proposé aujourd'hui madame la maire vous nous soumettez un vœu à l'approbation donc des élus des 6e et 8e arrondissements et vous souhaitez apaiser le littoral sud c'est un vaste chantier c'est un vœu pieux vous proposez la mise en place d'un comité de pilotage pour traiter de cette problématique et vous appelez au changement des habitudes en matière de stationnement en matière de circulation en matière de sécurité et en matière de médiation les compétences exposées sont toutes de votre responsabilité la vôtre et celle de votre majorité le stationnement c'est monsieur Hannessian la circulation c'est monsieur Hannessian la sécurité c'est aussi monsieur Hannessian et la médiation c'est monsieur Edadie tout cela relevant aussi de la compétence voirie dont la charge depuis 6 mois appartient à madame Prigent donc elle passe la commande politique et la métropole elle exécute donc plus qu'un vœu je pense qu'il serait préférable de mettre tous les adjoints autour de la table et de discuter entre vous de ce qui peut se faire de qui peut faire quoi comment et à quelle échéance je pensais votre vœu partie d'une belle intention nous en avions discuté ensemble mais à la lecture du rapport hormis un coup de com' pour démontrer que vous êtes dans l'action et pleinement dans l'action je ne vois pas d'autre chose finalement c'est ni plus ni moins qu'une réunion d'adjoints du printemps marseillais que vous proposez seule la question de la mobilité et du plein ressort de la métropole donc nul besoin de m'asseoir autour de la table je peux maintenant vous donner des garanties je m'y engage voilà vous souhaitez plus de vélos vous souhaitez de nouvelles stations sachez que l'intention de la présidente Martine Vassal est de renforcer le service le vélo de 50% à l'horizon 2025 avec 100 stations de plus qu'aujourd'hui et avec 1000 vélos supplémentaires dans un an et demi je ne doute pas une seconde que le littoral sud bénéficiera bien sûr de ce service vous souhaitez une augmentation de la fréquence de la ligne 20 je vous dis même mieux non seulement la fréquence mais aussi la capacité des bus si et seulement si vous le rappeliez tout à l'heure la question du stationnement anarchique est réglée est réglée par vos soins il y a deux ans j'avais proposé à l'un de vos adjoints pardon d'expérimenter l'exploitation d'un bus de plus forte capacité sur cette ligne nous avions convenu d'un rendez-vous et le jour J nous avons constaté tristement que le rendez-vous ne pouvait pas se faire pourquoi ? parce que le stationnement anarchique qui régnait nous a simplement empêché de passer avec un bus de plus gros calibre nous n'avons pas voulu courir le risque vous le rappeliez tout à l'heure de mettre en danger la sécurité de quoi que ce soit en empêchant des véhicules de secours de circuler et nous n'avons pas voulu courir le risque donc de laisser un bus coincé dans la circulation alors madame la maire réglez ces questions de fond qui sont de la compétence de votre majorité et une fois que les conditions auront été posées que les engagements seront pris que les réalisations seront faites et que la situation sera apaisée moi de mon côté je prends l'engagement en tant que président de la RTM de fréquence plus régulière sur la ligne 20 et de plus de vélos sur notre littoral nous nous abstiendrons bien évidemment sur ce rapport à la lecture de ce que nous avons pu en lire et contrairement finalement à la discussion apaisée que nous avons pu avoir toutes les deux donc nous formons un vœu nous de notre côté ce vœu c'est à Caen un comité de pilotage sur le boulevard urbain sud un sujet qui divise mais un vrai sujet et quant à la ZTL j'ai bien entendu donc les propos de monsieur Copé et il m'est venue une idée pourquoi pas une consultation citoyenne qui serait destinée aux seuls habitants du littoral sud ils sont les premiers concernés les premiers impactés et leur voie doit être prépondérante ils ont droit de respirer un air pur bien évidemment mais ils ont aussi le droit sans restriction d'inviter chez eux la famille et les amis je pense que personne ne peut parler à leur place il serait peut-être intéressant d'envisager une consultation citoyenne qui leur permettrait de s'exprimer et de dire finalement quelle est leur attente en matière de ZTL qui est un sujet qui peut diviser voilà madame la maire et merci de votre écoute merci beaucoup madame Pilar pour votre intervention en première réponse je suis assez surprise que vous employiez le terme de vœux pieux concernant l'action publique je suis assez étonnée que vous puissiez partir du principe que rien ne soit possible finalement par la discussion et le travail en commun moi je suis désolée je considère que l'action publique a un sens je considère que être engagé en politique comme nous le sommes c'est de penser que demain peut-être meilleur qu'aujourd'hui et donc je continuerai pour ma part à formuler des vœux que vous pourrez considérer pieux mais à vouloir avancer sur ces questions vous nous renvoyez au fait que l'ensemble des compétences que vous mentionnez seraient exercées par la ville de Marseille moi je crois pardonnez-moi que le fait de pouvoir se mettre autour de la table pour pouvoir discuter d'une manière globale de la zone et bien sûr du boulevard urbain sud et pouvoir avoir une vision globale de la manière dont on gère le trafic dans cette zone a un sens le fait que nous puissions discuter des choses a un sens donc si jamais vous pensez de votre côté que ce n'est pas souhaitable et pas nécessaire je pense que si jamais notre conseil d'arrondissement adopte néanmoins le fait que nous puissions formuler ce vœu à la métropole et bien nous le ferons et puis je verrai bien la réponse de la précédente j'imagine que vous parlez probablement après en avoir discuté avec elle mais sachez que je regretterais profondément que la réponse de la métropole soit de tirer un trait sur cette proposition de travail en commun si jamais nous ne pouvons pas dans le cadre de nos mandats nous engager au service des habitantes et des habitants qui nous ont mis chacun et chacune en responsabilité là où nous sommes si jamais nous ne pouvons pas créer d'espace de dialogue et de travail en commun sur ces questions quelles réponses serons-nous prêts à apporter à ces habitantes et à ces habitants nombreux sont là aujourd'hui qui attendent de notre part des réponses donc pour ma part je vais maintenant présenter ce rapport au vote il s'agit du rapport 44 qui vote contre qui s'abstient très bien le rapport est adopté et donc je me permettrai évidemment d'adresser ce vœu à madame Bassal je vais être extrêmement attentive à sa réponse sur cette proposition de travail tout simplement qui a été faite par ce conseil d'arrondissement je passe donc à l'examen des rapports proposés par la mairie centrale le premier je le rapporte il s'agit des titres d'occupation du parc balnéaire du Prado il a reçu un avis favorable de la commission y a-t-il des prises de parole sur ce rapport et bien je le mets aux voix qui vote contre qui s'abstient le rapport est adopté j'appelle pour pardon le rapport numéro 2 madame Masson bonsoir re-bonsoir il s'agit d'un rapport concernant sur une proposition de monsieur Hervé Manchon concernant des attributions de subvention à des associations qui oeuvrent dans les champs du développement de la promotion des activités nautiques de la gestion et de la protection des milieux naturels littoraux marins et insulaires et dans le domaine de l'éducation et de la sensibilisation à la transition écologique ce rapport concerne une trentaine d'associations pour un total de 636 030 euros ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci beaucoup y a-t-il des prises de parole sur ce rapport non je le mets aux voix qui vote contre qui s'abstient le rapport est adopté pour le rapport numéro 3 monsieur Jouve madame la maire mes chers collègues mesdames et messieurs je vous invite après musique à Bagatelle à Culture au Jardin vous avez eu peut-être le flyer ça commence dès samedi alors le rapport numéro 3 il s'agit de l'attribution de subvention au lauréat de l'appel à projet Olympiade culturelle de la ville proposée par Jean-Marc Coppola adjoint au maire de Marseille délégale culture pour toutes et tous et Samia Ghali maire adjointe au maire de Marseille en charge des grands équipements et événements Marseille est labellisée terre de jeu et donc pour 500 000 euros 25 lauréats dont 4 sur le secteur sont sélectionnés avec cet appel à projet le rapport a reçu un avis favorable de la commission merci y a-t-il des prises de parole sur ce rapport non je le mets aux voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté le rapport numéro 4 monsieur Jouve il s'agit de l'approbation d'une quatrième répartition aux associations ou organismes culturels au titre des subventions 2023 10 associations de notre secteur sont concernées et donc c'est un rapport toujours porté par Jean-Marc Coppola adjoint au maire de Marseille délégué à la culture pour toutes et tous ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci y a-t-il des prises de parole sur ce rapport je le mets aux voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté le rapport numéro 5 monsieur Jouve il s'agit de l'attribution de subventions d'investissement dans le secteur du patrimoine action culturelle danse musique et art visuel proposé par Jean-Marc Coppola adjoint au maire de Marseille délégué à la culture pour toutes et tous ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci monsieur Jouve y a-t-il des prises de parole je le mets aux voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté le rapport numéro 6 madame Mayak madame la maire madames et messieurs le rapport 6 concerne la délivrance de bois sur pied et la vente de bois communales façonnées dans les 8ème et 11ème arrondissements sous l'autorité de l'office national des forêts dans notre secteur il s'agit d'une opération de mise en conformité aux obligations légales de débroussaillement programmée par la ville fin 2023 à la campagne Pastré sur 3 hectares et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci madame Mayak y a-t-il des prises de parole je le mets aux voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté le rapport numéro 7 madame Mayak alors le rapport 7 nous tient nous tient à coeur il propose d'approuver la création d'aires de jeu inclusives dans 8 grands parcs de la ville de Marseille chaque année pendant 4 ans 2 nouveaux parcs seront équipés dans notre secteur cette aire de jeu sera installée au parc Boréli le rapport propose d'approuver l'affectation d'une autorisation de programme de 800 000 euros TTC pour les études et les travaux et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci y a-t-il des prises de parole je le mets aux voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté le rapport numéro 8 madame Mayak alors c'est un rapport tout à fait classique d'aide au ravalement de façade lorsqu'il résulte d'une injonction de la ville de Marseille un seul dossier au 29 rue d'Italie dans le 6ème arrondissement et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci je le mets aux voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté le rapport numéro 9 toujours madame Mayak ce rapport propose d'accepter le don de deux arbres dans le parc du Corbusier des arbres donnés par l'association des habitants de l'unité d'habitation le Corbusier un savonnier et un polonia merci aux habitants pour ce geste et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci y a-t-il des prises de parole je le mets aux voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté pour le rapport numéro 10 monsieur Vincent merci madame la maire c'est un rapport qui vient de l'adjoint au maire monsieur Sébastien Gibril de la direction des sports et c'est l'attribution des subventions aux associations sportives du 3ème répartition de 2023 qui concerne pour le secteur 4 de 116 500 euros cet avis ce rapport a eu un avis favorable de la commission merci y a-t-il des prises de parole je le mets aux voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté le rapport numéro 11 monsieur Vincent donc le rapport numéro 11 direction des sports aussi soutenu par monsieur Gibril c'est la reprise en régie d'une partie des installations du complexe sportif de René Maniac avec la DSP arrivant à terme nous intégrons du personnel et un espace de la DSP au sein de la ville cela concerne 11 emplois de la piscine 3 personnes de la Ludo jeu ce rapport a eu un avis favorable de la commission merci beaucoup y a-t-il des prises de parole je le mets aux voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté pour le rappel le rapport numéro 12 pardon madame Amsalem madame la maire mesdames messieurs bonjour c'est un rapport qui émane de la direction de la santé publique et de l'inclusion il s'agit de l'attribution de subventions aux associations et établissements publics de notre secteur développant des projets de santé publique le montant de ces subventions s'élève à 124 500 euros ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci beaucoup y a-t-il des prises de parole je le mets aux voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté merci madame pour le rapport numéro 13 et une série de rapports madame D'Agostino bonjour à toutes et à tous alors tout d'abord en ma qualité d'adjointe à madame la maire du 4e secteur de la ville de Marseille déléguée entre autres à la vie associative je tiens à dire que je suis très honorée de présenter cette série de rapports dont l'objet est le soutien aux initiatives et projets portés par le tissu associatif marseillais initiatives et projets œuvrant au déploiement du vivre ensemble basé sur les singularités œuvrant à la mise en œuvre du processus d'inclusion de toutes et tous à la construction d'une société qui veille à la reconnaissance la participation et la promotion de chaque individu sur notre territoire marseillais donc maintenant je vais passer au rapport numéro 13 il s'agit d'approuver l'attribution de subvention à des associations d'intérêt social au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une deuxième répartition de crédits d'un montant de 29 500 euros ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci y a-t-il des prises de parole je le mets au voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté le 14 il s'agit d'approuver une attribution de subvention d'équipement à diverses associations au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une deuxième répartition de crédits d'un montant de 63 280 euros et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci des prises de parole je le mets au voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté le 15 madame D'Agostino il s'agit d'approuver le versement de subvention complémentaire aux centres sociaux d'un montant de 466 000 euros et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission à valoir pardon sur le budget de 2023 désolé merci des prises de parole je le mets au voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté le rapport numéro 16 il s'agit d'approuver une attribution de subvention à des associations d'animation urbaine au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une première répartition de crédit d'un montant de 67 500 euros et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci je le mets au voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté le rapport numéro 17 il s'agit d'approuver une attribution de subvention à des associations oeuvrant en faveur des jeunes ou portant des initiatives dirigées par des jeunes au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une première répartition de crédit d'un montant de 61 500 euros ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci je le mets au voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté le rapport numéro 18 il s'agit d'approuver une attribution de subvention à des associations agissant en faveur des droits des femmes au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une première répartition de crédit d'un montant de 202 600 euros ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci je le mets au voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté le rapport numéro 19 il s'agit d'approuver les nouvelles grilles tarifaires relatives aux activités proposées dans les maisons pour tous nouvelles grilles devant entrer en vigueur le 1er septembre 2023 ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci je le mets au voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté le rapport numéro 19 le 19 le 19 ou le 20 le 20 non c'est le 20 super allez-y le 20 pardon super alors il s'agit d'approuver une attribution de subvention à des associations oeuvrant dans le domaine de l'éducation populaire donc au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une première répartition des crédits d'un montant de 15 000 euros ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci je le mets au voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté le 21 alors l'objet des trois suivants rapports est le soutien aux structures agissant dans le cadre du contrat de ville donc dans le cadre du rapport 21 il s'agit d'approuver le versement de subventions correspondant à 29 actions pour un montant de 462 749 euros et l'affectation de l'autorisation de programme mission aménagement durable et urbanisme au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une première série d'opérations d'investissement le rapport a reçu un avis favorable de la commission merci je le mets au voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté le rapport numéro 22 donc il s'agit d'approuver le financement de diverses actions 140 au titre de l'année 2023 et dans le cadre d'une première série d'opérations de fonctionnement pour un montant de 390 000 euros ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci je le mets au voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté le 45 madame D'Agostino il s'agit d'approuver le financement d'actions estivales à la suite de l'appel à projets s'évader dans les quartiers au titre du budget 2023 en fonctionnement pardon pour un montant de 100 000 euros ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci je le mets au voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté et je donne maintenant la parole à monsieur Perranquio pour le rapport numéro 23 madame la maire alors ce rapport a pour objet d'octroyer des subventions à un ensemble d'associations oeuvrant pour l'environnement pour un montant global de 107 100 euros et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci je ne vois pas d'intervention je le mets donc au voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté le rapport numéro 24 toujours monsieur Perranquio donc ce rapport a pour objet également d'attribuer des subventions à un ensemble d'associations oeuvrant pour l'environnement mais cette fois-ci dans le cadre du contrat de B de transition 2023-2024 pour un montant global de 72 500 euros merci je ne vois pas d'intervention je le mets au voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté et la parole est à madame Abour pour le rapport numéro 25 bonsoir à toutes et à tous ce rapport concerne l'attribution de subventions à des associations pour des projets proposés par des enfants portant une ambition citoyenne dans notre secteur deux associations sont concernées le centre social du cours Julien et le centre social maire et colline chacune pour 1462 euros sur un total de 50 000 euros ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci madame je ne vois pas d'intervention je le mets au voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté monsieur Lusson pour le numéro 26 rapport numéro 26 concerne l'approbation d'une convention de cofinancement avec la banque des territoires pour la réalisation d'une étude relative à la création d'une foncière de redynamisation commerciale et tertiaire un avis favorable de la commission merci je ne vois pas d'intervention je le mets au voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté madame Michaud pour le numéro 27 madame la maire mesdames et messieurs les élus ce rapport nous est proposé de manière conjointe par Joël Ganicave adjoint au maire notamment en charge des finances et par Patrick Amico en charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat indigne il s'agit d'approuver la garantie par la ville de Marseille d'un emprunt contracté par la société Unicile pour la réhabilitation de 81 logements sociaux située place Amiral Muselier la ville de Marseille garantit 50% du montant total de l'emprunt qui s'élève à 2 868 054 euros l'autre moitié de l'emprunt est garantie par la métropole ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci madame Michaud je ne vois pas d'intervention je le mets au voie qui vote contre qui s'abstient il est adopté monsieur Lee Ferreiro pour le 28 merci alors ce rapport nous est proposé donc par un monsieur Théo Chalande-Névoray donc de la mairie centrale concernant donc des demandes de subventions concernant des associations oeuvrant pour la lutte contre les discriminations pour un montant total de 78 500 euros sur notre secteur cela concerne une seule association qui est donc située aux 17 rues de Madagascar dans le 6ème qui s'appelle Badame qui organise des tournois de badminton dans une ambiance LGBT friendly et qui nous demande une subvention de 500 euros je vous remercie merci beaucoup je ne vois pas d'intervention je le mets au voie qui vote contre qui s'abstient il est adopté pour les rapports suivants c'est à dire les 29 30 31 rapportés par madame Casanova-Gavineau en son absence madame Masson pouvez-vous nous les présenter oui merci donc il s'agit du rapport 29 qui modifie le règlement de fonctionnement des établissements municipaux d'accueil du jeune enfant pour se mettre en conformité avec la loi d'accélération et de simplification de l'action publique dite loi ASAP ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci je ne vois pas d'intervention je le mets au voie qui vote contre qui s'abstient il est adopté le rapport numéro 30 madame Masson donc c'est un rapport toujours sous qui concerne la petite enfance approbation des conventions de réservation de place de crèche municipale avec les associations Jedi et Protis Protis étant dans notre secteur dans le cadre de l'insertion professionnelle développée par leur plateforme mode de garde respective ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci je le mets donc au voie qui vote contre qui s'abstient il est adopté c'est noté pour votre abstention et enfin sur une proposition de madame Lisette Narducci le rapport 31 qu'il s'agit d'attribuer des subventions à des associations agissant en faveur des familles pour la deuxième répartition 2023 pour un montant total de 21 200 euros ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci je le mets au voie qui vote contre qui s'abstient il est adopté pour le rapport numéro 32 monsieur Didier le Rarbaï bonsoir merci madame la maire chers collègues ce rapport qui est porté par madame Bernardi concerne des attributions de subventions aux associations commerces positifs ça concerne Marseille centre Marseille commerce au de Rome commerce de la but commerce de la plaine commerçant de Vauban pour la réalisation de leur programme d'action pour l'année 2023 et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci je le mets au voie qui vote contre qui s'abstient il est adopté pour le rapport numéro suivant j'appelle monsieur Lemery le rapport numéro 33 oui bonsoir madame la maire mesdames et messieurs les élus alors le rapport numéro 33 porte une approbation de dénomination de voie il s'agit de l'esplanade qui est devant le stade orange vélodrome et qui donc va porter il est proposé de lui donner le nom de monsieur Bernard Tapie qui est un ancien président de l'OM qui a conduit à la victoire en 1997 je crois voilà ce rapport ce rapport a reçu un avis favorable de la commission je ne vois pas d'intervention je le mets au voie qui vote contre qui s'abstient il est adopté le rapport numéro 34 alors le rapport numéro 34 il s'agit de céder à un particulier une entrée de terrain de 87 mètres carrés sur un ancien chemin vicinal abandonné entre les boulevards Gabès et le boulevard Pèbre ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci je le mets au voie qui vote contre qui s'abstient il est adopté pour le rapport numéro 35 j'appelle madame Denise Salonne oui bonsoir madame la maire c'est une attribution des subventions aux associations oeuvrant en faveur des personnes en situation d'handicap et à approbation des conventions annexes promontant de 96 100 c'est cette annexe a reçu une faveur de la commission merci je le mets au voie qui vote contre qui s'abstient il est adopté le rapport numéro 36 toujours madame Demia Salonne approbation d'une convention de mise en disposition au profit de la métropole de différentes emprises foncières dans le cadre de chantiers de mise à accessibilité aux personnes en mobilité réduite de la station de métro rond-point du Prado cette commission a reçu un avis favorable de la commission merci beaucoup madame je le passe au voie qui vote contre qui s'abstient il est adopté merci beaucoup je passe la parole maintenant à monsieur Mounien pour 4 rapports on commence par le 37 ce rapport il nous a adressé par madame Garino adjointe en charge des affaires sociales de la solidarité de la lutte contre la priorité et de l'égalité des droits et il nous est également adressé par madame Sophie Guérard en charge de la place de l'enfant dans la ville et il concerne l'attribution de subventions des associations dans le cadre de la convention d'appui à la lutte contre la priorité et d'accès à l'emploi volet petite avance pour un montant de 300 000 euros dans notre secteur l'association Protis est concernée pour un montant de 25 000 euros ce rapport a reçu un avis favorable de la commission merci je ne vois pas d'intervention je le mets au voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté le rapport numéro 38 monsieur Mounien alors ce rapport nous est également adressé par madame Garino il concerne l'attribution de subventions des associations de solidarité de lutte contre l'exclusion et d'intégration et donc pour un montant de 243 500 euros et pour notre secteur deux associations sont concernées pour un montant de 7 000 euros ce rapport a eu un avis favorable de la commission merci je ne vois pas d'intervention je le mets au voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté le rapport numéro 39 monsieur Mounien donc ce rapport donc ce rapport encore une fois adressé par madame Garino et il concerne également des attributions de subventions des associations dans le cadre de la calpe AEE que je vous ai présenté avant donc pour un montant toujours de 300 000 euros et pour cette fois-ci le montant est de 7 79 000 euros et concerne 6 associations de notre secteur ce rapport a eu un avis favorable de la commission merci monsieur Mounien je le mets au voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté le rapport numéro 40 monsieur Mounien donc toujours adressé par madame Garino et ce rapport concerne la mise aux normes de sécurité et d'hygiène des locaux de l'auberge marseillaise pour un montant de 1 197 000 euros et ce rapport a eu un avis favorable de la commission merci beaucoup je ne vois pas d'intervention je le mets au voix qui vote contre qui s'abstient il est adopté notre ordre du jour est donc épuisé avant de lever la séance je vous souhaite évidemment à toutes et tous un merveilleux été je voudrais saluer l'engagement de toute l'équipe de nos agents qui comme elle l'a déjà commencé va continuer à être présent sur le terrain pendant tout l'été pour que l'ensemble de nos habitants et de nos habitantes des 6e et des 8e arrondissements puissent passer le meilleur été possible je vous donne rendez-vous à la rentrée pour la suite et je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée applaudissements 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 applaudissements